et coucou tout le monde c'est Mould aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup cette fois ci on va continuer les quêtes principales sur Startup On-line c'est parti ça fait un moment que Starchan et moi n'avons pas fait une bonne chevauchée New Y n'est pas à côté qu'en penses-tu Starchan devons nous prendre un transport si tu n'y vois pas d'inconvénients j'aimerais mieux sentir le vent dans ma crinière j'espérais que tu dirais ça on se retrouve à New Y n'est pas Poulina on dirait que quelqu'un est arrivé avant je viens juste d'arriver je pense avoir trouvé notre homme Evergreen mais qui est-ce avec lui est-ce que Avalon ? tout coucou alors vous m'avez appelé et avez interrompu mes très importantes recherches pourquoi une bêtise de Souradeur ? une menace qui plane sur les Souradeurs est une menace qui plane vos ordres ce Jean-Luc sur l'élan lui-même même si ça me fait mal de le dire nous aurons besoin de vous ici avec les gardiens bah nous irons voilà voilà à tout exagéré à prendre le chemin d'une apontaliste potentielle il y a eu des souvenirs après il y en a d'autres après ne vous détachez pas la partie est longue mais ce passe au quotidien et tout est j'ai envie que je vous porterai très bien pour cette fois monsieur Saint possède le livre de la cérémonie des lumières les généraux sont revenus trois d'entre eux en tout cas c'est une minute vous m'avez perdu le livre de la cérémonie des lumières je l'ai pas perdu il a été volé mais là il n'a pas été à question ça devient grave l'enceinte de pierre a été attaqué frites et blessé nous chez les gardiens c'était un restaurant supérieur voilà des perturbateurs qu'il laisse entrer maintenant allez ma chère on en mange avec l'heure dans les cercles intérieurs des gardiens nous pourrons avoir trouvé alors nous regardons à nouveau ce jeu contre il est chaud pour ici on devrait intervenir oh Paulina ça fait combien de temps que tu es là ? je vois que le maître est suivant à livrer mon message je vous aurais informé de l'arrivée des bruits plus tôt mais j'ai besoin de le rencontrer moi-même après tout mais si je déteste l'admettre c'est mon frère Paulina je te présente tes regrets associés à des pensées honteux pour l'ordre des druides et mon frère Starchan, Starchan est-ce que c'est toi qui me dégâle pour l'âme la dernière fois que je t'ai dit et c'est toi qui me dégâle pour l'âme maîtresse Bizarre c'est bien ça elle te traite bien Starchan pourquoi me racontes-tu pas ? tu veux pas parler à tous tes amis ? pourquoi est-ce que le monsieur Bizarre parle en cheval ? il y a des civils autour oh couf 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 c'est vrai les animaux ne parlent pas dans cette partie d'aujourd'hui rien d'ailleurs on rattrapera le temps perdu plus tard Starchan et tu dois être poignée j'ai beaucoup entendu parler de toi même dans le nord-lantin et au nord de Bristol peut-être que nous devions avoir cette conversation ailleurs maintenant ? oui, allons dans un endroit plus privé mais d'abord j'ai apporté quelques effets personnels avec moi tu les trouveras sur les quais pourrais-tu les récupérer ? il y a un bas récage au nord d'ici retrouve-moi de ton côté je vais chercher devant les Starchans et les autres je crois que tu auras récupéré une bagage à protéger moi à cet endroit et fais attention à ne rien casser et le contenu plutôt instable je te retrouve Lisa et vos regrets dans le versant de l'est tout semble en ordre tu peux laisser ça ici pour le moment maintenant que nous sommes à l'abri des yeux indiscrets des civils il est temps de nous présenter comme il se doit tu as rencontré Starchan, sa maîtresse, Lisa Peterson et voici Paulina est-elle vraiment ? quoi qu'il en soit comme mon très généreux fral a fait remarquer mon nom est Evergray on me connaît aussi à Pandoria sous le nom de Pèlerin Gris Avalon m'a dit que vous devez retourner à Pandoria parlons-en vous avez été à Pandoria ? si j'y étais, j'y suis allé si souvent qu'il s'agit presque d'une deuxième maison enfin, c'était le cas, il fut un temps c'est marqué sur votre peau être un Pandoria a fait ça à votre corps ? en effet, la maladie est plutôt avancée lors de mes voyages, je cherchais un remède qui permettrait aux autres de suivre mes traces sans succomber à la maladie j'étais si proche de le trouver mais hélas cof 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 je n'ai pas réussi à percer le secret et maintenant, si je dois repartir, ce sera mon arrêt de mort encore un monde qui m'a poussé à l'exil je peux me permettre, pourquoi avez-vous été exilé par les druides ? pour avoir posé trop de questions oh, allez, c'était bien plus grave que ça d'accord, mais ça commence toujours par des questions pour faire court, Star Rider, je voulais être comme vous les druides ne sont pas connus comme les gardiens d'Eden pour rien l'ordre a juré de servir et de protéger l'héritage d'Eden le pouvoir auquel nous avons accès, nous étions pas censés l'utiliser seulement le surveiller comme un caissier de banque surveille ses billets je suis un explorateur dans l'âme bah, tu es égoïste, inconscient, impulsif et n'oublie pas que tu es un voleur oui, hé bien, assez parlé de moi notre destination se trouve juste devant nous bienvenue dans la vallée des 5 chevaux enfin 4 maintenant je n'ai pas choisi cet endroit par hasard voici votre ticket pour Vendoria j'ai vu beaucoup de ruines au cours de nos aventures mais ça, les mots ne suffisent pas vous n'êtes vraiment vous n'êtes vraiment jamais venu ici auparavant à Valande pourquoi tu leur caches des choses ? parce que c'est très mauvaises idées évoquerait, c'est grossier nous n'avons même pas encore atteint cette partie de la prophétie si mes idées sont si inacceptables peut-être que je devrais retourner en exil et tu pourras retourner prétendre que tu étais le favori de maman vous allez grandir un peu tous les deux il y a quelque chose d'incroyable familier à propos de ces statues avance Paulina, jete un oeil aux alentours où est ce grossier également petit frère ? et bien, je vais sûrement aller jeter un oeil, tu viens Paulina ? ça doit être concordant, il a vraiment des ailes ? alors c'est censé être moi, n'est-ce pas ? franchement, je ne vois pas la ressemblance qu'est-ce que c'est ? c'est comme si la statue te reconnaissait très perspicace, Lisa maintenant, si vous voulez bien me suivre, tout deviendra plus clair j'ai quelque chose à vous montrer regardez l'inscription ici qu'est-ce que c'est ? tu ne peux pas ? oh, je suppose que vous ne savez pas lire le pandorien si vous me permettez le portail par le quatrième s'ouvrira gardien du destin de Pandorien revenez-nous un jour le portail par le quatrième s'ouvrira et le cinquième montrera le chemin les Pandoriens ont construit cette porte pour le retour d'Eden mais si les choses vont aussi mal que dirait Avalon je suis sûre qu'ils ne verraient pas d'inconvénients à ce que l'on emprunte comme Starchan l'a confirmé, les quatre font référence aux chevaux des Soul Rider donc à qui fait référence aux cinq ici ? le point est discutable les suspects de la statue manquant d'avoir contenu une clé de portail un peu comme celle créée par les druides des siècles plus tard maintenant que la statue est détruite, le chemin a été perdu avec elle si vous savez que la statue avait été détruite, pourquoi nous avoir emmené ici alors ? nous avons tracé notre propre chemin, nous avons seulement besoin d'une nouvelle clé de portail mais elle a été détruite quand Frit a fermé le portail il reste des fragments, Elisabeth les a gardés en sûreté peut-être que nous pourrions demander à Magnus Senna de réparer la clé de portail impossible, une clé de portail Pandori doit être forgée à partir d'un seul morceau de Pandorium prélevé à l'endroit où l'on souhaite voyager alors il n'y a vraiment plus d'espoir une minute Evergray, vous avez dit que vous êtes déjà allé à Pandoria et que vous en êtes revenu comment avez-vous fait si vous n'avez pas utilisé le portail ou celui de l'enceinte de pierres secrètes ? Perspicace, tu as fait une belle prise, Starshan c'est vrai, il y a de nombreux chemins vers Pandoria si l'on sait où regarder comment se rendre dans un endroit spécifique de Pandoria sans clé de portail Pandorique ? vous me le demandez, voilà comment comme je suis sûr que tu le sais, la frontière entre notre monde et Pandoria est fragile voire même poreuse des choses glissant entre les mondes tout le temps voulez-vous parler des fissures Pandorique ? et ça arrive lorsqu'il y a une défaillance catastrophique de l'enveloppe les failles ne sont pas toujours dramatiques vous avez déjà vu une chaussette sur deux disparates au lavage ou des devoirs que vous aviez fait mais ne l'arrive jamais sur le bureau du professeur ils ont juste glissé vers Pandoria allez mon frère, tu as rempli leur crainte de superstition insensée si l'existant des failles spontanées est théoriquement possible fruit lui-même a confirmé qu'elles sont plus rares qu'une pleine lune qui a passé la majeure partie des vingt dernières années à explorer Pandoria j'ai vu des choses plus étranges que de voir passer de l'autre côté des bateaux, des voitures, une allée pleine de marchandises, une épicerie, les étagères étaient encore pleines j'ai même entendu une rumeur dire qu'une île entière avait glissé de notre monde dans le leur mais tu as raison, normalement de telles failles sont exceptionnellement rares mais pourquoi attendre le destin quand tu possèdes ça ? comme je suis sûre que tu le sais, les frontières entre notre monde et Pandoria est fragile voire même poreuses, des choses glissent entre les mondes tout le temps j'en ai aucune idée, il y a d'autres mondes que ceux que nous connaissons, petit frère maintenant Paulina, tu te souviens du bagage que tu as récupéré pour moi à New Eakryl laisse-moi te montrer ce qu'il contenait c'est le compas céleste, une boussole utilisée pour trouver les lieux pour eux entre les mondes qu'attendons-nous alors, chercher le pandorium dont nous avons besoin pour réparer le portail ? le temps et l'espace ne fonctionnent pas comme ici deux failles dans notre monde au côté opposé d'une prairie pourraient de l'autre côté donner sur des continents complètement différents voire d'autres époques trouver la bonne faille reviendrait à chercher une aiguille dans une infinie de bottes de foin mais laissez-moi deviner, vous savez comment trouver l'aiguille précisément, j'ai passé ma vie à cartographier Pandoria oh oh oh, je savais que cela se révélerait utile un jour mon frère, passe-moi l'un de ces fragments que tu as récupéré sur la clé de portail Pandorique brisé en analysant et en les comparant aux données de mes cartes je devrais pouvoir configurer le compas céleste pour atteindre le lieu précis dont nous souhaitons rejoindre alors nous pourrons sauver Anne en effet, dès que vous aurez amené les quatre gardiens dans la vallée pour alimenter le portail à ce propos, Concorde, eh bien, il a disparu en même temps que Anne tu as perdu le livre de cérémonie de lumière et l'un des gardiens et c'est moi qui l'ai envoyé en exil vraiment, vous êtes nul, pourquoi vous êtes venu ? excusez-moi, Evergray Lisa et Anne étaient très proches non, elle a raison, si j'étais restée dans l'ordre au lieu de sachez les secrets qui ne sont pas destinés aux mortels peut-être que j'aurais pu aider à protéger le livre de cérémonie de lumière et que nous aurons pas la crise actuelle sur les bras Alex, c'est Lisa nous l'avons trouvé, Evergray s'est révélé être un fiasco ouais, on va devoir résoudre le problème nous-mêmes retrouve-moi à l'hôtel, Wolf Hall, à Melinda bien, Paulina, tu viens ? allez, Starchan Lisa, attends... je redoute que les gardiens d'Eden ne soient pas sur le point de perdre la confiance des Soul Raiders s'il te plaît, Paulina, participe à entretenir l'espoir je ne peux pas en vouloir à Lisa d'être frustrée que nous avons raté de peu notre dernière tentative de secours me brise le coeur également mais je crois qu'Eden veille sur nous elle a ramené mon frère ici pour une raison et si Concorde doit être retrouvé pour terminer l'opération de sauvetage je crois que c'est alors une question de destin bien qu'il existe entre une Soul Raider et son cheval est quelque chose d'incroyable peut-être la magie la plus puissante qui soit et si nous étions pas supposé secouer Anne sans Concorde s'il s'agit aussi de la volonté d'Eden s'il te plaît Paulina, parle à Lisa et aux autres pour les convaincre de ne pas perdre espoir alors tu es venu, je commençais à croire que tu avais choisi de suivre Evergray ce n'est pas comme si Anne avait été ton amie voilà les autres qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'a dit Evergray ? un tas de foutaises à propos des clés de portail et de bottes de foie rien ne qui est de la valeur car son plan ne fonctionnera pas sans Concorde et Evergray il est malade, mortellement malade j'ai enfin vu ce que Pandoria peut faire à quelqu'un et maintenant ils s'entendent à ce qu'on laisse notre amie en plan et qu'elle se transforme en ombre mutante pendant qu'on part furtilement à la recherche de Concorde jamais, moi je dis qu'on devrait attaquer la base pétrolière de Darkor et demander sa libération il doit avoir un moyen de se rendre sur Pandoria non ? la dernière fois qu'on y est allé dans leur base, on s'en est sorti par miracle et il s'agit d'une libération rapide même si nous avons atteint la plateforme nous n'avons aucune idée du genre de magie qu'ils utilisent pour se rendre à Pandoria et encore moins de la façon de la contrôler mieux vaut mourir glorieusement qu'abandonner notre amie une minute Lisa, Paulina on dirait que tu veux dire quelque chose qu'a dit Avalon ? vas-y Paulina dis-nous tu dis aux autres comment tu te sens Paulina a raison, Concorde a autant d'importance que nous dans cette histoire c'est vrai, quand je suis revenu de Pandoria c'est ma connexion avec Starchan qui m'a donné la force de continuer mais par où commencer, ce n'est pas comme si les gardiens d'Eden n'avaient pas déjà cherché Concorde que pouvons-nous faire qu'ils n'ont pas déjà fait ? Darkor doit savoir, mais pourquoi nous le dirait-il ? j'ai peut-être une solution, j'ai lu quelque chose dans le codex de Pandoria sur une technique pour faire dire la vérité à quelqu'un ça n'avait pas l'air d'important à ce moment-là, mais en étudiant le procédé un peu plus en profondeur peut-être que nous pourrons trouver une façon de l'utiliser à notre avantage bonne idée Linda, on va se séparer Lisa, toi et moi, on retourne auprès de Fripp et on trouve un moyen de localiser Concorde Pouina, tu penses que tu peux aider et éveugrer à trouver une nouvelle clé de portail ? je suis à caisse de la tête Pouina, peut-on parler ? tu avais raison Pouina, encore une fois je veux m'excuser pour tout à l'heure même si tu n'as jamais rencontré Anne, tu as risqué ta vie pour essayer de la sauver comme tu l'as fait pour me sauver, je suis désolée d'avoir douté de toi tu hausses les épaules pour dire qu'il n'y a pas de problème dis à Avalon que je suis désolée d'avoir perdu mon calme, c'est un bon gars et son frère a l'air cool aussi, on doit y aller plus vite qu'on retrouve à Concorde plus vite on peut secouer Anne bonne chance Pouina bonne chance Pouina elle a appris pour le portail et alors, ce n'est pas comme s'ils pouvaient l'activer elle aurait jamais dû découvrir le portail, on aurait dû terminer ça on l'arrête là-bas comme Darko l'a arrêté avoir trop de confiance en nous, nous a joué deux tours par le passé, on ne commettra plus la même erreur et Surado ne doit pas se réunir tu as réglé les choses avec ta soeur d'armes, excellent, juste attends, j'ai terminé mes calculs d'après mes calculs, une faille qui s'est formée près d'ici pourrait nous amener tout près de la prison de Anne où exactement l'emplacement spécifique de la faille existe pour l'instant à travers un éventuel de possibilités c'est de la magie quantique très compliqué, je peux te montrer les chiffres si tu veux non, bien, tu vas devoir me faire confiance alors Afin de prévoir l'emplacement précis, j'ai besoin d'informations récentes, ça pourra aller plus vite avec ton aide, d'accord ? chevonchons jusqu'à la zone où la faille est censée apparaître, ce n'est pas loin, juste un peu plus bas que le marécage à l'ouest d'ici Ah Sam, c'est l'air frais du marécage, je me rappelle mon ici dans le nord, bien qu'il y ait beaucoup moins de sorcières dans ce marais C'est le compas céleste, une boussole pour les voyageurs extradimensionnels, il s'agit peut-être du seul compas extradimensionnel de cette dimension alors manipule-le avec autant de soins que ton propre cheval Prends le compas et chevaux jusqu'au point marqué sur ta carte, l'appareil est calibré pour d'équiter l'énergie pandorique du lieu proche de la prison d'Anne Une fois que j'aurai corrélé ces données avec mon analyse préalable, je pourrai prédire l'emplacement précis où la faille s'ouvrira C'est fait, voilà, donne-moi le compas, voyons voir, le lieu quadrical est ascendant ici en supportant le Z en prenant en compte la durée pandorique, nous avons réussi Bien, j'ai fait le plus dur, tu t'es contenté de chevaucher Nous devons chevaucher jusqu'à la faille immédiate, j'ai recalibré le compas céleste pour indiquer le chemin, fais-moi une place, je viens Une minute, tu n'es pas vexé à ce que j'ai dit tout à l'heure, ok, je veux bien concéder que chevaucher est un travail important Pratiquement lorsque cela fait avec le soin que tu affiches envers les arts équestres, maintenant peut-on y aller C'est ici, ça ne sera plus très long maintenant C'est maintenant que nous allons avoir l'opportunité de briller, tu es prête ? Si mes calculs sont corrects, c'est toujours le cas, cette faille devrait t'emmener tout près de l'endroit où Anne est détenue Les failles de ce genre sont instables, elles ne se restera ouvertes que pendant un court à l'heure instant Du moins dans cette dimension, à cause de la dilation de l'espace-temps entre notre monde et Pandoria Tu n'auras que 5 minutes de l'autre côté pour trouver ce que l'on cherche Ce que tu cherches, c'est un sanctuant de Pandorium pur, c'est une substance cristalline de couleur rose foncée comme la clé de portail que tu as utilisé auparavant Souviens-toi, ce n'est pas une mission de sauvetage, si tu vois Anne, ne sois pas tenté d'aller la secourir par toi-même Trouve le Pandorium et reviens par le portail avant qu'il ne se referme et te piège ce Pandorium jamais Oh, voilà la faille, il devrait s'ouvrir dans 3... 2... 2... 1... 1... 2... 2... 1... 2... Qui n'a pas l'air ? Tu l'a trouvée, done ! Oui, ça fera l'affaire Poina. Ca fera clairement l'affaire et juste attends, voici ce que... S'en va notre faille. Cette faille avait quelque chose d'inhabituel. Elle ne s'est pas refamée comme le fait normalement un tel phénomène. Je suppose qu'elle s'est simplement déplacée à un autre endroit de Jorvik. Peut-être que tu tomberas à nouveau dessus lors de tes voyages. Qui sait, si tu oses y pénétrer à nouveau, souviens-toi d'écourter ton séjour autant que possible si tu ne veux pas finir comme moi. Maintenant, revenons à nos moutons. Maintenant que tu as acquis les matériaux, il n'y a qu'un endroit à Jorvik où le pot forger une clé de portail pandorite comme celle-ci. La caverne du tailleur de pierre. Mais avant de nous y rendre, il y a quelqu'un à qui nous devons parler. Viens, Paulina. Direction Marland. Eh bien, si ce n'est pas Paulina et son fidèle coursier Moon, je vois que tu es revenue de tes étranges aventures avec ses druides effrayants. Jeune fille, je t'assure que notre visite n'est rien de bizarre ou d'effrayant. Ah, et vous êtes ? Je suis l'oncle de Paulina. Ever et Ever... Oui, je suis oncle Everhead. Vous savez quoi ? Oubliez ce que je viens de dire. Elle a l'air gentille. C'est une amie à toi ? Tu peux me laisser ici. Ah, bah voilà. Du coup, on a fini. Et du coup, on reviendra demain pour continuer la quête principale. Mais cette fois-ci, on a fini. Enfin. Là, je vais couper tout au montage. Mais vous passez pas le nombre d'heures que j'ai passé à Pandoria. Donc du coup, on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hop, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada